Il y a maintenant un petit bûcheron, mais évidemment, au lieu de couper les arbres juste là où j'ai mis des arbres derrière, il va les couper là-bas ! Et puis en même temps, il enlève la déco de temps en temps. Là, ça a repoussé. Je ne sais même pas où il est d'ailleurs. De temps en temps, il se perd un peu. Il est en train de couper un spruce, voilà. Ici. Franchement, la distance, elle est gigantesque ! Pourquoi tu ne travailles pas juste derrière chez toi ? Bon, il y a des petits problèmes. Alors, j'étais en train d'essayer de... Bon, là, déjà, ça a bien grandi. C'est au point. Ça fonctionne. Ils se perdent un peu. Alors, j'ai essayé avec les waypoints. Là, j'ai posé des waypoints avec la build-up. Je me suis dit, je vais les mettre au carrefour. Comme ça, ils vont suivre les carrefours. Ils vont arrêter de se cogner dans les bâtiments. Nine. J'ai essayé de mettre à jour ce bâtiment-là. Ça bug la build-euse. Alors, je me suis dit, je vais upgrader la build-euse. Mais la build-euse, cette grosse maligne, elle me réclame du pur pulpillard qui se fait avec les machins de laine, les nouveaux, là, que je ne connais pas du tout puisque je ne connais pas le nouvel end. Donc, on va se préparer et on va faire des outils un peu balèzes. Donc là, on vole déjà et qu'on a une bonne armure. Mais on va faire le petit anneau qui tire des flèches. On va se faire une épée mieux que ça. Peut-être un anneau qui tire des éclairs. Je ne sais pas. Enfin, un truc marrant. pour aller dans l'end tuer le dragon. Bonjour à toutes et à tous. C'est FIFUX. Et bienvenue dans le huitième épisode de Wyoming Sea. Donc, le premier truc qu'on va crafter... Moi, j'avais fait la petite wand, là, pour faire... Non pas pour faire des schématiques. On va fermer la porte. On va être embêtés. Je voulais faire ça. Non pas pour faire des schématiques. Je disais, c'était juste pour tester pour voir pourquoi il se bloque. Alors, l'ArkAjian Smith, normalement, on fait clic droit et... Ce qui est bien, c'est que même si on tire à côté, on n'a pas besoin de viser. C'est une efficacité peu moyenne. Mais si on appuie sur G, par contre, c'est la mitrailleuse. Pour tuer le dragon, ça me paraît pas mal. On peut laisser le clic droit, ouais. C'est moins bien. Qui c'est qui me tape ? Oh, il est là, lui. G ! Eh, stop ! Ouh ! C'est pas mal, ça. Pour le dragon, je pense que c'est bien. Putain, il est même pas mort. On s'en lasse pas, de ce truc. Je pense que la vache, j'en ai pris une. C'est pas très puissant. Faut quand même pas exagérer. À moins qu'il y ait plusieurs modes, non ? Non, B, c'est ça. V, non. C, non. Ok. Il n'y a que juste le clic droit, en fait. Si on laisse le doigt appuyer, ça tire tout le temps. C'est bien aussi. C'est pas mal. Bon, ça fout des flèches partout, quand même. Alors ensuite, on va upgrader un petit peu notre armure. Normalement, c'est un truc comme ça. Voilà pour le casque. La chestplate, qui vaut très cher. Donc, on va attendre que les OMC montent. Ou alors, on se fait une petite rosace, vite fait. Parce que là, c'est un peu court. Ben, oui, parce que... Bon, ça vient. Il y en a encore un stack là. Oh, ça a peut-être allé. J'ai fini d'upgrader, au fait. Tout le monde est en tir 3. Mais ceux-là attendent, évidemment. Parce qu'il faut attendre que le dernier, ici, soit fait. Pour qu'il y ait un charcoal qui descende et qui soit traité par tous les autres. Donc, chacun rajoute son petit machin, en fait. Très bien. En fait, il suffit d'accélérer le dernier, j'ai l'impression, uniquement. Et les autres, on s'en fout. Pas besoin de mettre des torches partout. Bon, ça, c'est bon. Il m'en faut le pantalon. C'est donc... Avec 7. Eh, je suis court. Trop court. Faut attendre un peu. Maintenant, on peut peut-être faire le Ring of Arcana. Alors, pour ça, il faut faire tous les anours. Celui-là, on l'a déjà. C'est le Swift Wolf. C'est celui que j'ai mis dans mon inventaire pour voler. Enfin, dans mon bobo. Celui-là, on l'a déjà. Donc là, ça y est, je vais voler en nouveau. Mais bon. Le temps que je le fasse... Euh, non, pas celui-là. Oh, je vais pas y arriver. Faut que je fasse le 0. Deux matières noires, un anneau, des bleus... Ah, il y a de la snoo, j'en ai. Je crois pas. Mais il y a un moyen très simple d'en avoir. Ouh ! Héhé. Ah, vol ! Ah, mais s'il est pas dans Bobol, il s'active pas automatiquement ? Ah ouais. Pour qu'il soit dans Bobol. Ok. Voilà. L'anneau de froid. Bon, lui, on va pas le tester parce que ça met de la neige partout autour de nous. Ça gèle l'eau, etc. Ça éteint les entités en flammes à proximité pour éviter de prendre feu. Euh, si on le met sur un piédestal, voilà, ça fait plein de trucs. Ça peut être intéressant. Cela dit. Ça peut être intéressant. L'anneau de feu. Oui, c'est le contraire. Lui, il fait brûler tout ce qui approche. Et il peut lancer des boules de feu sur des choses et leur faire prendre feu. Est-ce qu'on peut... Comment on fait ? G. Voilà. Tout prend feu autour. Non, il peut pas lancer d'un... Je pensais qu'il pouvait lancer des... Non, c'est juste quand on l'active avec la touche G, là. On fait tout brûler. Non, 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 non. Éteignez-vous. Bon, c'est un anneau de feu, quoi. L'anneau agricole, lui, il accélère les plantes. Il coupe les plantes qui sont arrivées à maturité. Donc, c'est un moyen de faire une ferme automatisée avec un piédestal. Les piédestals sont très chers, par contre. Et hop. Enfin, bon, on peut bientôt en faire. Donc, l'anneau, il est vraiment bien. Et normalement, si je mets tous les anneaux ensemble, plus celui que j'ai sur moi, c'est-à-dire... Le Rounding Girl. Toutou, toutou. Normalement, je peux me faire le Ring of Arcana. Ah bon ? Le Zero Ring, il reste. Bon, d'accord. Oh, ce que je disais... Inactif. Alors. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Il s'active dans Bobble. Et si je me souviens bien, il y avait des armes là-dessus, non ? Alors, on peut le passer d'inition, feu, gros. Ah, c'est celui-là qui était marrant. Mais je n'arrive plus à tirer avec. Avant, on faisait des éclairs avec. G, on change. On peut toujours voler. Et la version jaune... Non, visiblement, c'est dans Bobble. Ou alors, il y a des trucs qui ne sont pas encore implémentés. C'est possible aussi. Avant, on tirait des éclairs, on se prenait pour... Aïe. Pas forcément. Donc, du coup... Hop, on a ça. Donc ça, c'est bien pour faire la mitrailleuse. On a un anneau qui vole. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Rien, du coup. Inactive. SWRG. Ben voilà, il est en mode SWRG. Bien sûr. Je ne sais pas ce que c'est, SWRG. Oh là ! Oui, quand j'approche, il recule. Ah, c'est bien, ça. Ah, excellent. Voilà, c'est ça que ça fait. Entre autres. Ah, ben voilà, ça fait déjà un truc. Ok. C'est peut-être pas si mal, les monstres qui ne peuvent pas approcher. Parce que du coup, les... Oh là là, c'est terrible, même. Est-ce que ça protège des flèches ? Oui, ça protège de tout. Oh, ça, c'est the préservatif. Ça protège des flèches, des écripeurs, de tout. Bon, ça, c'est parfait. Bon, ça va être tant pis pour le reste de l'armure, parce que c'est vraiment très, très cher. On va faire l'ender compass. Donc. Voilà. Et il faut 4 oeils. Touk. 1, 2, 3. Voilà. Et ça... Allez, range. Avec 4 oeils. Ça va nous indiquer où est le portail. The land. Par là. Nickel. Donc. Ça, des EMC, ça, on va la prendre quand même. On ne sait jamais. Et on va juste prendre des noeul. Un petit peu. Voilà. Pour remplir le portail. C'est un peu beaucoup. Et là, maintenant, je suis paré. Alors, mon épée, quand même. Voilà, on va prendre l'épée. Elle est où ? Ah, je peux peut-être l'augmenter, quand même, l'épée. Juste l'épée. J'ai peut-être de quoi. Sword. 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 Ah, celle-là, elle a l'air bien, quand même. 17 d'attaque. 15. C'est mieux. Ouais. Alors, elle se fait avec 2 matières. Est-ce que j'ai 2 matières rouges ? Non, j'en ai qu'une. Flûte. Bon, si on met un petit peu d'oeil. Non, non, ça ne suffira pas. On va juste attendre pour l'upgrader, quand même. Histoire de... Eh ! Non, je ne voulais pas lancer ça. Histoire d'être sûr d'achever le vilain dragon. Et voilà ! Le temps d'un petit feuilleton. Et on a une très bonne épée. C'est parfait. Bon, on n'a pas besoin de ça. Si, peut-être ça. On va faire ça comme ça. Voilà. Tac, 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 tac. Ok. It's night. En route vers le Stronghold, qui indique le ouest. Eh ben, allons-y. Ah, de toute évidence, il faut faire clic droit avec... Oups. What ? Hein ? Oh, je suis au-dessus, là. Si je recule... D'accord, ça doit être là. Bon, on va descendre, là, tout droit. Allez, on descend. Bon, je ne capte rien. Ça change toujours de direction. Pourtant, ils ont l'air d'être d'accord. Viens, là. Viens, là. Hein ? Par là ? Ah. Ah, enfin. Sous l'eau, j'ai dû mettre un bloc pour ne pas me noyer. Et une torche pour respirer. Bon. On va essayer de trouver l'endroit. On va quand même regarder un petit peu. Ouais, très bien, tout ça. Et il faudrait peut-être qu'on se vide un peu, là. Oh là là, je l'ai trouvé grâce à la mini-map, hein. Et encore bizarre, ce Stronghold. Je suis abonné au Stronghold bizarroïd. Ok. Ils ne peuvent pas m'approcher. Et je peux vous tuer. Ça, c'est bien. Allez, mourrez. Je n'aime pas ça, les bestioles, comme ça. On va casser ça. Alors, on a obtenu ce truc-là. Un broken spawner d'endorayau. Mais on a également ça. Et je crois qu'avec ça... Voilà, on peut faire... On peut prendre un spawner et le changer. Mais le prendre avec quoi ? Peut-être avec la Wanda qui peut mover les objets. Prochain spawner, on essaiera de le... On essaiera de faire quelque chose avec ça. Bon, je propose, avant d'ouvrir le portail, de ranger mes affaires. C'est-à-dire ça... Ça, qu'on ne peut pas, pour l'instant, trafiquer. Tout ce qui n'a pas de valeur EMC. Je vais les mettre dans mon coffre, dans mon sac. Et le reste... On va le fondre. Parfait. Et... Ah bah, il faut tous les mettre. D'habitude, il y en a au moins quelques-uns. Allez, go ! Ta-tan, ta-tan ! Where am I ? On va monter là, parce qu'il y a l'impression qu'il y a le vide derrière. On va dire que de toute façon, on vole, donc on s'en fout. Ouh ! Ouh ! Allez, sors ! Voilà ! Ouh ! C'est le désert ! Alors, vas-y. Peut-être qu'on pourra... Ah bah, il y a des cages, maintenant. Allez, un de moins. Non, je n'ai fait pas grand-chose. Comment il faut faire ? Il faut casser ça, d'abord ? C'est nouveau, ça. Ok. 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 Bon. C'est vrai qu'avec Project P, c'est juste une promenade, hein. Bon. Allez, on va mettre la mitrailleuse. La mitrailleuse, par contre, elle est inefficace. Ça va moins vite que ce qui régénère. C'est plus efficace, quand on fait clic droit, ça tire moins vite. Allez, reviens. Il en reste un. C'est quoi, ça ? C'est quoi ce nuage maléfique, là ? Il reste au-dessus de l'huile. Il doit crasher. Ah oui, il crashe de l'Inde. Aller. Aller. Oh, il n'en finit plus de mourir. Aller, un petit peu. C'est une petite mitrailleuse. D'accord on a plein de trucs à récupérer là. Ah oui c'est vrai qu'il y a dragonite. Je sais pas ce qu'il faut faire de ça. Ok. Est-ce qu'on a accès ? Ah oui. Non on a pas accès. Pourquoi je prends des dégâts ? C'est les abeilles qui... Ah mais j'ai pas accès à ma... J'ai 0 EMC. Ok. Epic Shaler Ground. Immersive Engineering. Dragonique Evolution. Ok. On a un cœur de dragon. On va récupérer quelques trucs. J'aurais dû prendre un scoop. Dommage. Comment on fait maintenant pour aller chercher le... Oh c'est quoi ça ? Ça a l'air bien ça. À quoi que ça sert ? Dragonique Dust. Ok à mon avis c'est important. On va en ramener plein. Et ça... Ender Biotique. Quark. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? A biotite. Wither Sensor. Block of biotite. Basal. Oh ça ok. C'est tout. Wither Sensor. Un truc pour détecter la pluie. Oh c'est pas mal ça. Mais il faut du machin rose et du chorus. Prendre un peu d'endstone évidemment. Il me faudra un scoop. Bon faut que je récupère l'œuf. Faut mettre une torche en dessous mais... Alors il va où ? Où est-ce qu'il est ? Il y a. Ah bah non ! Pas sûr de la bedrock ! Bouge-toi. Ah c'est bon. Si je me souviens bien. C'est pas souvent que je fais ça moi. Donc... Et je récupère mon œuf. Parfait. Et normalement... Ah bah c'est peut-être ça la structure. Je savais bien qu'il y avait un truc nouveau. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On tape là-dessus ? Voilà, c'est bizarre. Non ? Ah une enderpearl peut-être ? A travers le portail ? Euh... Peut-être je devrais mettre les choses là-dedans. Il tient pas à les perdre. Le reste ça peut se refaire. Ah ouais ! C'est ça une enderpearl dedans. Et le fameux chorus... On doit pouvoir le casser comme ça. C'est compliqué à casser. Si on le casse en bas, il n'y a pas tout qui descend. Ce n'est pas plus simple. Si ! Et la fleur aussi. Ouais ouais. Il y a encore de ce drôle de minerai là. Ok. On va en ramener. Il n'est pas censé y avoir une espèce de ville avec des trucs. Non, c'est après. C'est un 11 peut-être. Parce que là, je ne vois rien à part le chorus. Bon, tout de même, j'ai un affreux doute. Comment rentre-t-on ? Ah, il y a une autre structure ici. Peut-être qu'on met un coup de... Non. Si, on revient sur l'île. Et donc, on peut rentrer par le portail. Moi, j'aurais pu me faire des portails under rayon, quand même. Bon, on reviendra. De toute façon, chercher les abeilles et tout ça. Et je me retrouve dans mon lit. Parfait. Zéro. Ah. Ok. Subodore que c'est juste un bug. Je vais faire un décoroco là. Parce que j'ai un peu peur d'un coup là. Ouf. Ce n'était qu'un glitch quand on change de dimension. Parfait. Donc, on va pouvoir lui apprendre. L'écorice fruit. 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 Et même les fleurs. Bon, c'est génial. Ça, par contre, ça n'a pas de MC. Ah, mais il n'y a plus de place là-dedans. Euh... On va lui apprendre l'endstone. Ah, mais c'est bien. Je vais pouvoir planter mes Ender Lily sur quelque chose qui... qui accepte de les faire pousser. C'est-à-dire l'endstone. Nickel. Allez, je vais les planter. J'en avais déjà quatre. Non, cinq même. Oh. Et voilà. Ma petite ferme. Après, on fera une belle ferme Ender I.O. On pourra peut-être même se faire... Oh, ce qu'on avait fait dans Galactic Science là. Ender Pearl Generator. C'était marrant ça. Donc, je ne sais même plus pourquoi je voulais ça. Ça va me revenir. Si, ça y est. Il faut le faire cuire. Ça fait... Pour faire les briques pour la... la buildeuse. Bah oui, évidemment. Du coup, on va lui apprendre aussi ça. Ça va être plus simple. Et normalement... On doit pouvoir en faire des briques d'une manière ou d'une autre. Voilà. Pur pull block. J'arrive Suzanne. J'arrive. J'arrive. On va essayer de la débloquer un peu. Oh. Aïe, je la pousse aussi. Ah bah ça va être pratique ça encore. Pan. Ouais mais on dirait que je la tire en même temps. Donc, il faut que je désactive ça. Par contre, on ne sait pas le désactiver quand on est dans le beau bol. Voilà. Plus besoin de les repousser. Allez, vas-y. T'as du pur pull. Neat, pur pull. Pilar. Ah, Pilar. Pilar, évidemment. Euh... On doit pouvoir le faire avec ça. Touk. Oh ouais. Pur pull Pilar. Tiens. Leve-la ton pur pull Pilar. Elle est contente. Là, t'es bloqué, elle est au coin. T'es puni ? Rory, il est puni. Hmm. Purple block. J'arrive. S'il n'y a que ça. Je prends le Pilar. T'en as posé qu'un. Tout ça, c'était pour que t'en poses qu'un ? Hmm. Tiens. Et en plus, elle a posé du puzzle. En moins qu'au moins, comme ça, on en a. Ça se complique. Ça se complique. Madame veut du nether wart. Elle veut, en fait, du red nether brick. Donc, ça se fait avec du nether wart. Et je crois que si je fais Q... Enfin, A, plutôt. C'est A, moi. Et un petit coup de laser. Hey, nether wart ! Nickel. Pratique, ce laser, quand même. Donc, je peux prendre ça. Et avec les nether bricks, normalement... C'est les nouveaux blocs, là. Dans l'autre sens. Non plus. Non plus. On fûte. Red nether brick. Ah, c'est avec des... Ah, d'accord. Oh, bah, faut le savoir. Nether. Donc. Donc. Comme ça. Ouais. Et ça a de l'EMC. Allez, vas-y. Boum. Nickel. Elle veut du prismarine, mais je sais pas sous quelle forme elle le veut. Ça. Ouais, ça a l'air de lui plaire. Parce que quand on regarde, c'est prismarine, tout. Ouais, mais ça c'est Chiselle. Ok, d'accord. Elle l'a mis où ? Là. Ok. Pilar Quartz Block. Bon, je vais faire toute la série. De toute façon, elle va me demander 50 000 trucs différents. Quartz... Bah, c'est déjà bien qu'elle serve avec plaisir. Pilar Quartz Block. Bon allez, parce qu'elle va être pleine, en plus. On va enlever tout ça. On a peut-être plus besoin de tout ça, là. Ça y est, elle a fini. Fini, fini, fini. Donc du coup, j'ai l'achievement. Builder 5. Bon. Bon. Alors, pour que tout soit clean, on va lui vider un peu son inventaire. Parce qu'à mon avis, il n'y aura pas tous ces trucs là. La Glowstone peut-être, mais ça, ça m'étonnerait. Ça, il faudra qu'il y en ait plus. Ça, il faudra qu'il y en ait plus. Ça, à mon avis, on ne remettra nulle part. Ça aussi. Ça non plus. Euh... Ça non plus. Bon. Ça fait un peu plus de place. Ça fait un peu plus de place. Et là, à mon avis, c'est... Oh là là, qu'est-ce que c'est encombré ici ? Mais c'est un enfer. Ah, quoi qu'on peut mettre... Elle a mis un coffre. Donc du coup, on peut lui mettre des trucs de côté. Comme ça, s'il y a besoin, on aura juste à prendre là. Voilà. Elle non, mais nous, oui. Et... Bon, là, ça a l'air bon. Donc je vais upgrader l'hôtel de ville, niveau 5. Et ça va peut-être un peu débloquer les positionnements. Parce que là, c'est un petit peu bug, quand même. Euh... Un... Un... No upgrade ? Mais avec niveau 4. Hum... Je pensais qu'il y avait un niveau 5. Bon. Il y a une table d'enchant et tout. Non, mais ça va pas, ça, là. Bon. Bah, ok. Il n'y a pas de niveau 5. J'ai rêvé le niveau 5. Alors, est-ce que maintenant... Si je te demande de passer... Alors, je sais pas laquelle. Celle-là, je l'ai mis niveau 4. Euh... Ok. Est-ce que c'est celle-là qu'il faut mettre niveau 5 ? Et celle-là, on va la laisser comme ça, en abri, niveau 3. On va lui demander de grandir ça. Upgrade. Bon, alors évidemment, elle veut un melon. Mais comment fait-on un melon entier ? Parce que quand on récupère le melon, on récupère des petits morceaux. Ah, avec 9 morceaux, on fait un melon entier. Oh, bah, il suffisait de le savoir ! Moi, je savais pas, quand j'allais sur le marché, qu'en fait, c'était le... Le marchand qui avait refait le melon à partir des parts. Bon, ça serait drôle. Ah non, bon, je me suis dit, il faut attendre qu'il pousse, le prononcer, le touch, et imaginer plein de trucs. Mais en fait, non, pas du tout. On lui donne comme ça. Elle va en vouloir... Une fois qu'elle va demander un, elle va en demander un deuxième, évidemment. Allez, je la suis parce qu'ici, elle bloque. Là, elle a un OK, là. Alors là, il faut la pousser. Allez, y a rien, y a rien. T'as pas peine d'avoir peur, vas-y. Va poser ton melon. Bon, par contre, elle sait pas fermer les trappes d'or pour que ça fasse voler. Pour le faire à la main. Je l'avais déjà fait en bas. Il manque ça. Alors, j'ai upgradé celle-là, niveau 4, et celle d'à côté, niveau 5. Et j'aime bien parce que celle du niveau 5, il y a un petit balcon avec une porte qui donne dans la chambre. C'est vachement bien fait, hein. C'est terrible. On s'y croit, hein. Alors du coup, ça la rend un peu différente de look de l'autre. Alors celle-là, je crois que je vais la laisser niveau 4, je vais pas l'augmenter. Et je vais essayer de faire en niveau 5 celle-là et niveau 4 celle-là pour que ce soit différent. Parce que niveau 4, du coup, j'aime bien le petit jardin en bas. Qu'il y a pas dans les autres, hein. Que c'est tout vide. J'aime bien ça. Euh... Au niveau de la ferme... Oh là là, comment c'est fait, ça ? Il y en a pas deux pareils, hein. Celui-là, c'est pareil. Ah là, c'est à l'envers. Je sais pas pourquoi. Enfin bon. Ça fait des glitchs, je sais. Bon, on corrigera à la fin. Euh... La ferme de niveau 5, elle fait... Elle est de la même taille que la niveau 4, mais elle est beaucoup plus finie. Et j'aime bien mieux. J'aime bien le... La balle de paille, là. Et j'aime bien comment c'est fait à l'étage et tout. On a pas ça dans l'autre. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc du coup, je vais laisser celle-là niveau 3. Parce que celle-là, elle fait plus hâle et j'aime bien. Et l'autre qui est sur le côté en... Ouais, comme ça, celle-là, je vais la monter aussi au niveau 5. Allez, go. Si les maisons de la petite place arrivent à me plaire comme ça... Bon, il manque encore les fleurs ici. J'en ai mis pas mal de ce côté-là. Euh... Celle-là, c'est bien. Celle-là, déjà, c'est pas bien. Celle-là est parfaite. Diriger comme ça. Mais je pense que celle-là et celle-là doivent avoir les portes dirigées par là. J'ai déjà enlevé une maison derrière. Je pense qu'elle doit avoir les portes dirigées par là. Celle-là, les portes dirigées de l'autre côté. Et... Parce que je trouve que tous les toits alignés comme ça, c'est pas beau. Donc ça veut dire qu'il faudrait pousser la mineuse d'un cran. Et en fait... Ouais. Alors du coup, ça va lui foutre un soupe dans son truc. Enfin bon. Elle va se débrouiller. Euh... Donc je casse les maisons. Celle-là, je l'upgrade niveau 5. Je veux la petite terrasse. Là, il y aura la petite place devant la gare. Avec le... Je ferai un café à côté. Et la gare qui partira tout droit. Vers l'ouest. Pourquoi vers l'ouest ? Comme ça. Sans aucune autre raison. Euh... Voilà. Je fais ça. Bon. Il faut quand même replacer les volets dans le bon sens. Parce que sinon, il faut un glitch de lumière. Il doit être placé de bas vers le haut. Sinon, ça fait noir. Là, c'est bien. Là. Celui-là. Il est placé du bas vers le haut. Alors que si on le place. Comme ça. Comme ça. Not to say. Ça ne fait pas un volet noir. Là, on peut être sûr que les trois là ne sont pas bons. Celui-là. 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 Il suffit de les replacer bien. Voilà. Nettement plus mieux. Voilà. Alors là, ce n'est pas gagné. Je suis en train de refaire cette maison là. Mais alors, j'ai dû mettre de la terre à l'intérieur. Maintenant, elle monte à l'étage. Après, elle reste coincée dans la barrière. Ce n'est pas évident. Là, je lui ai mis des trucs. C'est des pièges. Elle reste coincée là. Il faut que je la pousse. Alors, je la pousse. Je la pousse. Et là, elle se décoince. C'est une barrière. Ça alors. C'est une barrière. Mais voilà. Sinon, je trouve que j'ai fait ce groupe là. C'était très long à refaire. Elle veut ceci. Elle veut cela. Elle veut des pots de fleurs. Elle veut des trucs. J'aime beaucoup. Je préfère comme ça qu'aligner. C'est vachement mieux. C'est quand même plus sérieux et plus normal. Ça va mieux tromper l'œil de loin. Donc là, je vais faire pareil. Et je vais déplacer aussi la mine. C'est pas mal. Comme ça, le prochain épisode, on pourra commencer l'industrialisation un petit peu. Parce que c'est bien beau d'avoir un bûcheron. D'ailleurs, le bûcheron, il va falloir que je lui fasse un sort. Parce que lui, j'ai l'impression qu'il n'aime pas du tout. Mais alors, il n'aime pas. Je crois que c'est les outils en dark. J'ai l'impression que ça les fait un peu buggés. On va bien avoir une mise à jour. Il y a tous les deux jours des mises à jour. Il va bien avoir une autre. Et je me demande si je vais pas essayer de lui mettre des barrières, de l'enfermer dans un truc où il peut pas passer. Parce que ça va pas ça. C'est-à-dire, par exemple, je pousserais un peu cette maison là. Et je mettrais une sorte d'enclos autour. Il pourrait pas sortir. Je mettrais sa maison de bûcheron ici. Et puis, je lui mets une maison d'habitation à l'autre bout. Bon, il ne faut pas que j'aille trop loin non plus. Et puis comme ça, entre les deux, je mets la forêt. Que je coince là-dedans. Ah, il y a la muraille aussi. Il faut que je fasse attention. La muraille, elle peut venir assez loin. Donc, je peux avoir une assez grande forêt. Voilà. Qui peut venir jusqu'à là. Je sais pas. Un truc comme ça. Comme ça, il va... Parce que là, il va creuser n'importe où. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Mais s'il peut pas sortir, bah, il peut pas sortir. Voilà. Donc, moi, je me dis, il se coincera moins. Donc, je vais finir les quatre groupes de maisons là, qui commencent à... Recall. Voilà, c'est la nuit. Il va aller se coucher. Euh... J'ai essayé avec les passes. Je l'avais dit au début d'épisode. J'ai mis des pages pour que ça marche un peu mieux. Moi, je vois pas les différences. Enfin, les waypoints, là. En plus, on les voit pas. On sait plus où on les a mis. Pratique. Euh... Bon. J'attends des futures mises à jour. Je crois qu'on va mettre une pause sur Main Colony. Il manquera plus que le pêcheur. Mais je sais pas encore. Le lac, je voudrais le mettre à côté des arbres, là-bas. Je voudrais mettre les arbres parce que... Le jour, ça fait le bruit des oiseaux et j'aime bien. C'est pas le même bruit ici. Ça fait du tout des petits oiseaux et tout. C'est super mignon. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi cette horreur encore ? Ok. Bon. Allez, on se retrouve au prochain épisode. Allez, à bientôt.